L'invisible au grand jour. Un thème choisi par l'association CERAC Guadeloupe pour sa seconde exposition de photographie, dont les sujets sont des personnes sourdes ou malentendantes. Un travail de deux ans, mais parti sur 15 séances, avec au final 40 photographies exposées. Ma grosse barrière, ça a été la communication. Il a fallu trouver des « superfuges ». La communication, je l'ai trouvée dans leurs yeux et dans leurs mimiques de visage et de main. Petit à petit, il a fallu se faire accepter, parce qu'au départ, ce n'était pas gagné d'avance. Notre première rencontre, ça a été un long catégorique. On a vraiment voulu profiter de la mise en place d'une exposition de photographie pour sensibiliser les médias, la population, les institutions, les politiques, sur cette communauté qui est bien réelle et bien présente en Guadeloupe, et qui est malheureusement trop souvent écartée et stigmatisée de la société guadeloupéenne. Depuis vendredi, l'exposition est vécue comme une balade à travers ce monde encore trop souvent méconnu, laissant apparaître d'autres opérations. Le livre sera publié suite à cette exposition. Dans les mois à venir, nous allons donc aller chez un éditeur pour publier le livre avec les photos, ce qui est très important. Cette exposition est réalisée par deux photographes, Philippe Miljevic et Bertrand Vallée, mais également par l'écrivaine Alizé Desil pour ses textes, inspirés par chacune des photographies. Une exposition visible à la salle culturelle Réminé Souta jusqu'au 26 mars prochain.